Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos d'un compte utilisateur. C'est quoi un compte utilisateur dans n'importe quelle machine que vous utilisez, ordinateur ou d'autres systèmes. Mais nous allons voir plus précisément un ordinateur Windows. C'est quoi un compte utilisateur ? Nous allons en créer. Partagez s'il vous plaît, merci. Voilà, un compte utilisateur est l'ensemble des ressources informatiques attribuées à un utilisateur ou à un appareil, ordinateur périphérique. Un compte utilisateur ne peut être exploité qu'en s'enregistrant auprès d'un système à l'aide de son identifiant, généralement un nom d'utilisateur et de son identifiant. Tel qu'un mot de base, cette procédure se dit s'enregistrer. Mais on utilise plus couramment le terme anglais logging qui dessine le compte proprement dit. Vous avez plusieurs types de comptes. Donc nous, on va voir comment créer un quantificateur en graphique, en local sur Windows. OK ? Je vous prie de vous abonner, merci. Je vous ai déjà montré comment faire en ligne de commande. Donc, c'était le dernier tutoriel disponible sur la chaîne. Allez-y, vous allez voir comment ça se passe. En ligne de commande, pas de complexité. Ici, il fait que vous connaissez cette ligne de commande là, par exemple. Là, c'est une ligne de commande qui vous permet de créer un utilisateur ou utilisatrice sur n'importe quelle machine Windows ou n'importe quelle version. Mais en graphique, ça peut se compliquer. C'est faisable aussi. Vous avez quelques clics supplémentaires. OK ? Une fois que vous faites cette ligne de commande, vous avez entré. L'utilisateur est créé avec le mot de passe, avec cette commande. Là, il n'y a pas de... Voilà. Mais en graphique, il faut cliquer, il faut faire ci, il faut faire attention. Sinon, vous allez vous perdre très, très vite. Nous allons voir ça de suite. Je vous encourage à abonner la chaîne, s'il vous plaît, pour que la chaîne puisse exister. Voilà. Concernant un quantitivisateur, c'est dans le cas où vous avez un ordinateur chez vous à la maison et que vous avez plusieurs personnes qui utilisent cet ordinateur. Donc, pour commencer, vous cliquez sur le logo Windows ici. Il y a plusieurs façons d'y aller. Mais je vais vous montrer la façon la plus simple. Vous cliquez sur le logo Windows. Vous allez dans Paramètres. Donc, on est dans Windows 10. Vous allez dans Compte. OK ? Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous arrivez ici, dans Compte. OK ? Ça, c'est la première façon. Vous pouvez faire Par, No, De, De, Compte. OK ? Ça, donc, je pense que vous, on fait qu'une création, et vous faites entrer, qui est censé vous amener par là, mais ici. OK ? Ils vous amènent ici. Pareil, quantitivisateur Windows qui veut modifier certaines choses. Vous allez ici. Hop ! Là, c'est une autre procédure. Mais la première procédure, c'est la plus simple. Donc, là, vous pouvez supprimer un compte. Vous pouvez supprimer un peu de choses. Et ici, quantitivisateur. Et là, qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire ici ? Modifier votre compte, modifier le type de compte, gérer votre compte, modifier plein de petites choses que vous pourriez faire concernant les comptes utilisateurs. Donc, si on fait apporter des modifications, à des comptes, tout ceci, c'est des choses à propos des comptes, en fait. Là, c'est le compte qui est sur cette ordinateur. Donc, Numéry Tech, c'est l'administrateur de... Celle-là, le compte administrateur. Bien sûr, vous pourriez ouvrir des sessions avec son ordinateur, mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un compte local. Vous avez l'option de mot de passe. C'est là que vous allez pouvoir modifier le mot de passe et choisir les manières que vous allez vous identifier. Donc, ça, c'est le sujet des autres tutoriels. Mais on s'occupe des comptes d'abord. Ici, vous avez accès professionnel, scolaire. Donc, ce n'est pas le but du tutoriel. Ensuite, vous avez compte famille et autres utilisateurs. Et là, on va pouvoir... Là, c'est le compte que j'ai créé. On va mettre un troisième. Donc, pour revenir sans de parcours, ce que nous allons faire ici. Vous avez la possibilité d'aller, cliquer sur le pignon ici. Hop. Ici, vous êtes directement ici. Sans aller dans le passé par le panneau de configuration. Je vous ai montré de l'autre façon. C'est juste pour vous montrer les autres procédures. Mais la plus simple, c'est de cliquer sur le paramètre ici. Vous vous ramenez directement par là. Et vous vous faites compte, vous êtes directement ici. Et si vous vous rappelez, vous avez vu combien de clics qu'on a fait pour arriver à l'intérieur. Ok. Donc, je vous invite à vous désabonner. On retourne dans paramètres. Hop. Comme ça, vous êtes sûr. Vous allez dans compte. Et vous allez dans famille et autres utilisateurs. Ensuite, vous avez tout ceci. Ça, c'est un compte distant. Donc, il faut une connexion internet pour manager ce compte-là. Ici, autre utilisateur. Autorisez des utilisateurs qui ne font pas partie de votre famille à se connecter à leur propre compte. Ils ne seront pas ajoutés à la liste de membres de votre famille. Donc, on va créer un compte en local. Ici, vous faites ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Donc, la façon graphique, c'est compliqué un petit peu. C'est un peu complexe. Il va falloir que vous lisez. Donc, ici. Voilà. Ici, c'est une ligne de commande. Vous tapez ça, c'est vite fait. Vous avez un compte créé. Lorsque vous arrivez ici, comment cette personne pourra-t-elle se connecter ? Est-ce qu'il y a son compte Microsoft ? Donc, du coup, vous rajoutez son adresse Microsoft. Eh bien, sa session va être créée aussi. Sauf que là, vous créez un compte distant. Vous avez la possibilité. Je ne dispose pas d'informations de connexion de cette personne. Donc, vous cliquez sur celui-là. Puisque, on va créer un compte en local. La façon graphique, c'est des clics à faire. Moi, je vais prendre une capture d'icône. On ne va pas. Hop. Vous devez faire attention. Parce que vous voyez ici, genre de... Je vais lire. Enregistrer sous. C'est bon. Là, je peux fermer ici. On poursuit. Lorsque vous arrivez ici, il faut faire ça créer un compte. Donc, Microsoft ou un compte en ligne en fait. Obtenez une nouvelle adresse mail. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer. Donc, ici, vous devez dire ajouter un compte sans compte Microsoft ici. Et si vous se ramenez ici, on va mettre... Je vous prie de vous abonner. Merci. Ni, 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 tech, e3. OK. Vous, ça peut être votre nom à vous, le nom de la personne. Moi, je mets ça juste pour... Voilà. Le nom de l'identifiant d'utilisateur que vous souhaitez créer. Moi, j'ai mis celui-là. Vous, ça peut être tout, tout, atti, tt ou autre chose. Et là, vous devez entrer un mot de passe. OK. Vous avez la possibilité de mettre un seul caractère. Moi, je mets deux caractères. Histoire 2. Pour ne pas compliquer les choses. Ici, vous avez un cas où vous aurez oublié votre mot de passe. Ça veut dire que vous avez des questions de sécurité. Donc, si vous oubliez votre mot de passe, la machine va vous demander, sécurité 1, qu'est-ce que vous avez mis ? Eh bien, il va vous délivrer la machine. Puisque si j'ai des questions, il y a que vous pouvez savoir. Par exemple, je vais prendre celui-là, dans la liste. OK. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche, vous savez quel était le nom de votre premier animal de compagnie. Vous ne savez si vous avez un taureau, une vache ou un chien ou un cabri ou une poule ou quel animal de compagnie que vous mettez. Donc, vous avez la possibilité aussi de mettre une seule caractère. Et c'est pour ne pas compliquer et simplifier les choses. Je vous encourage à mettre des choses que vous vous rappelez. Vous n'allez pas pouvoir y accélérer quand même. Ici, question sécurité 2. Vous cliquez là-dessus. Je vous prie de vous abonner. Merci. Une question. Vous ne pouvez pas la poser deux fois. Donc, ici, je prends celui-là. Quel était le nom de la ville où vous êtes né ? Pareil, je mets le même caractère. OK. Troisième question. Vous avez vu que ceux que j'ai déjà choisis sont gris. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant ? C'est ce qui vous plaît. Là, je l'ai fait comme ça dans l'ordre, mais j'aurais pu prendre celui-là ou autre chose. Et là, je n'ai pas choisi. Je pense que celui-là, vous mettez la réponse et c'est fini. Et vous faites suivant. Voilà. Et là, vous avez vu aussitôt que j'ai mon compte qui s'est rajouté ici. C'est comme ça pour créer un compte à local sur Windows 10. Par contre, les autres versions, c'est un peu complexe. Voilà. C'était tout pour ce mini-ditorial. Comment créer un compte utilisateur sur Windows.